bonjour mes petites histoires j'espère que vous allez bien moi je vais très bien j'ai très chaud du coup je m'hydrate avec ma belle gourde de ma petite girafe ça fait du bien de boire un coup du coup on est là pour ouvrir une nouvelle vidéo enfin ça tout monde le voit quoi et on va ouvrir quoi je vous montre le mauvais côté c'est là petit colis je suis trop content de la récupérer je sais pas en manque par le confinement on n'a pas pu l'avoir logiquement j'ai celle de mars qui n'est toujours pas arrivé celle ci c'est celle de juin du coup moi je l'ai ouverte pour savoir si c'était celle de mars ou de juin pour pas faire de bêtises dans la vidéo du coup je sais ce qu'il ya dedans je suis trop contente de rouvrir avec vous le petit colis des petits livres magiques comme ça qu'on sait pas à découvrir c'est trop chouette du coup comme toujours elle s'ouvre toujours de la même façon c'est toujours les mêmes box façon vous voyez bien qu'on l'a déjà eu hop toujours avec le petit papier autour ça ça m'a assez pratique parce que ça je les pique quand je fais des cadeaux voilà du coup j'ai bougé un petit peu parce que tout échange j'ai mis un peu de bordel ah oui je vais aussi vous dire que j'ai retiré en fait j'ai reçu du thé que je vous avais déjà présenté dans les elles sont bons plus l'outil que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos que j'ai retiré parce que j'ai mis dans ma cuisine j'ai oublié de le prendre mais voilà du coup je vais pas montrer vous montrer après du coup on a toujours les deux petits marque pâche comme d'habitude avec ça avec le thé j'ai reçu des petits bonbons je sais pas si vous allez bien voir les petits carrés de bonbons les bonbons de julien je vais goûter ça après la vidéo et du coup je vais vous montrer vous voyez j'ai reçu vous voyez focus focus voilà fait focus le thé comme ça que j'ai reçu la boîte mais je l'ai laissé par là parce que voilà comme il fait chaud et j'ai reçu un petit paquet de bonbons à goûter ça j'espère que ça va être bon c'est des bonbons artisanal si j'ai bien lu voilà qu'est ce qu'ils disent un petit sachet de berlingo fabriqué artisanal des petits bonbons de julien la gourmandise des petits colibris n'est plus à démontrer et alors ce que l'équipe des bonbons de julien est venu à nous rencontrer c'est tout naturellement que nous avons accepté de découvrir leurs produits de fabrication artisanale et avec que des bonnes choses dedans voilà et c'est pris c'est l'atelier français aucune raison de s'en priver du coup voilà le petit sachet de bonbons et pour le reste tout ce qu'on veut c'est là dedans je remets la boxe pour moi je sais c'est quoi les livres du coup je vais les sortir je vais vous présenter un par un je prends celui ci si ce serait témoin celui ci je l'aurais pas choisi par contre le club des faits grâce fait grave fait grave voilà il a l'air pas mal mais franchement si j'aurais été au magasin moi je l'aurais pas acheté c'est ça qui est bien avec cette boxe ça m'aurait pas donné envie la couverture en fait du coup je vais faire un petit résumé parce que le lec le résumé encore long faire un petit résumé que faire si vous avez un jour appris une terrible nouvelle un des sites a décidé d'aller manger manger un d'une côte à l'os pour fêter ça si vous avez envie d'être aux côtés des personnes que vous aimez quand vous avez besoin si vous avez toujours rêvé de retourner à retrouver l'amour de votre jeunesse si vous voulez chanter faux faux et fort sans qu'il vous regarde de travers ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on a envie de chanter mais on chante fou mais alors on a envie de chanter je suis là si vous avez déjà fait partie d'un club de plage et que vous avez envie de revenir cinq ans cinq ans plus tard renjoignez le club flingale voilà ça a l'air pas mal vous élu ça du résumé et encore ça maintenant c'est un roman je vous ai pas dit c'est qu'à 20 cave 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 clément ring chez le petit livre de poche les deux vient de livres poche en plus voilà rien de bon c'est vrai comme ça il donne pas envie de lire pourtant il fait vraiment été les couleurs sont vraiment belles moi voilà je je vais peut-être le dire je sais pas il fait 310 pages voilà on verra et le prochain celui qui me tente un peu plus sur les deux pourtant le livre est tout noir il est beau quand même il est vous allez voir des reflets dedans c'est maudique cupidon par contre là c'est laurent plazania non le livre de poche jeunesse c'est dans le truc jeunesse par contre je vois que c'est un tome 1 il faudra que je regarde s'il y en a combien déjà parce que voilà il est beau même derrière il est vraiment beau il est beau ce livre tout et là il a une texture tout douce je vais vous lire le résumé qui en parle assez bien je sais pas combien de pages il fait celui-ci bon tu me donnes la dernière page 400 ouais 410 pages ouais plus ou moins 410 pages j'ai vu 408 voilà je voulais le petit résumé parce que celui-là il est tout petit alors ce n'est pas possible je dois être en train de rêver mon âme sœur n'existe pas cubidon encore moins il est censé être une légende un bébé mignon avec son arc à flèches pas de mec dangereux ou séduisant qui pourrait croire que cubidon est un baby ou même et puis même si tout ça est vrai pourquoi n'est-il pas pourquoi m'a-t-il choisi moi voilà ça donne envie voilà et j'aime bien en plus je sais pas si vous allez voir mais il y a une non vous allez pas le voir il y a une aile de cubidon il est vraiment pas facile à vous montrer on voit un tout petit peu l'aile de cubidon voilà il est à l'air pas mal avec plein de livres de à la fin voilà c'est chez hug le livre de poche jeunesse du coup ça doit être un jeunesse je sais pas il n'y a rien marqué d'autre même la première page on va voir des petites flèches ils ont été au détail quoi et c'est du papier recyclé ça c'est pas mal j'ai même pas euh ouais c'est un nouveau livre en plus euh achète livre 2019 durée 2020 partie 1 je vais me renseigner combien il y a de livres voilà si vous voulez savoir je vais peut-être euh de toute façon je vais vous je vais les présenter là dans une dizaine de minutes sur instagram voilà et je vous dites moi en commentaire lequel que vous avez envie de lire moi je vous l'ai dit hein c'est celui là sur ce je vous laisse parce que je suis en train de de transpirer j'ai soif je prends ma gourde je bois voilà sur ce moi je vous dis à bientôt n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos pour aller venir me retrouver sur instagram c'est là que je pose un petit peu plus souvent enfin pour le moment pas très avec la chaleur je ne fais rien j'arrive même pas à lire du coup sur ce moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous et faites attention à les personnes plus âgées avec cette chaleur bisous tout le monde bye bye